Bonjour, bonjour, bonjour à tous, voilà il y a du son. Et moi aussi, tu vois bien, donc voilà, re-bonjour, bonjour encore, bonjour à tous. J'en reconnais certains. Salut, ça va ? Bonjour, hello. Bon, on n'est pas là pour du bonjour aux copains, on est là pour recevoir la vedette de X-Files, la vedette de ce fôle. Le très important de Hannibal également, on va parler tout ça avec elle, vous allez également pouvoir lui poser des questions bien évidemment. On va lui poser des questions ou un peu et après ça sera à vous. Une recommandation, s'il vous plaît, n'utilisez pas de flash, vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez, vous pouvez filmer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas de flash. D'accord ? Bon. Et bien maintenant, nous sommes prêts, vous êtes prêts à accueillir et à faire un tonnerre d'adalissement à Gillian Anderson. Donc, vous êtes contents. Viens. Je t'aime. Je t'aime. C'est la seule phrase. C'est une bonne parole. Alors, quand nous vous avions interviewé il y a trois ans pour The Fall, parce qu'on vous a rencontré il y a trois ans pour The Fall, vous aviez dit que selon vous, et je vous cite, I quote you, The X-Files ne pouvait pas se terminer avec le deuxième film et qu'il fallait raviver la franchise encore une fois. I think that all of us feel that the last one wasn't necessarily the one to end on, and there is... You told that, but he will translate. I'll re-translate. No, my English is better than mine. From what I know, three years ago, you met and you made an interview saying that you felt that The X-Files could not end with the second movie, that basically something else had to go on, the show had to go further. Is it still your belief today? Well, we did. Go on. So, yes. One reason to keep going, I think, was the feeling that it wasn't necessarily a good way for us to end. We'd always thought that there might be a third film, and I think at the point when we realized that that wasn't realistic, and the conversation started about potentially doing a series, we all had a mutual feeling that we weren't finished yet. Well, in fact, at the end of the second film, the sentiment was clear for everyone in the team that the history could not stop there. So, the question was asked if a third film could be possible, if something could be feasible. Malheureusement, financièrement et en termes de moyens, c'était difficile. Donc, au fur et à mesure des conversations, on finit par diverger sur le fait, est-ce qu'une série ne serait pas possible ? Et à partir de là, tout a commencé et on en est aujourd'hui avec une nouvelle saison. Alors, Alain et moi, on a eu la chance de voir le premier des nouveaux épisodes, il y a quelques semaines. Est-ce que vous parlez en anglais ou en français ? Je ne peux pas dire. C'est vraiment mal l'acoustique. Est-ce que vous parlez en anglais ou en français ? Je parle en français. Vous parlez en français ? Et donc, en voyant ce premier épisode, on a trouvé que vraiment vous et David étaient absolument formidables. Et surtout, on avait l'impression que vous étiez heureux de retrouver ces personnages. Et on voulait savoir pour vous, comment était l'ambiance, justement, lors du tournage, au début du tournage de cette nouvelle saison. A few weeks ago, these gentlemen were lucky enough to actually see the first episode of the new series. And they just found you and David absolutely amazing. And what they felt is that it really seemed like you guys were happy to get back to these characters, back to this story. How did the first days of shooting happen ? Well, that's good. I haven't seen it yet myself, so I... It's good. 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 And I'm glad you liked it. It was very strange. It was obviously familiar, but it was also strange at the same time. David and I have become much closer than we were when we originally worked together. And so it was a much, you know, an easier and more enjoyable experience for us. And, yeah, it was fun. It was, you know, on the second day of filming, we ended up shooting a scene in downtown Vancouver at lunchtime, I don't know whose ridiculous idea that was, but it meant that all of a sudden there were, you know, thousands of people on the street watching us and with iPhones, which didn't used to exist when we, when we used to do the show. And so all of a sudden, everybody had cameras in their pockets and that was also a different experience for us, is being watched to that degree and the scene actually being filmed while we were filming it. So, yeah, it's a different world out there today. En soi, l'expérience a été très particulière parce que, donc, David Duchovny, donc, Madame Anderson, donc, sont devenus très, très proches avec les années, plus qu'ils ne l'étaient évidemment au début de la série, même depuis la dernière saison. Donc, ça a été une sensation très, très particulière. Et ce qui a été d'autant plus différent sur la nouvelle série, c'était qu'il y a eu un épisode dans lequel ils devaient dîner dans un petit café dans le centre-ville de Toronto, ou de Vancouver, pardon, et l'inconvénient, c'est que, donc, ça se passait réellement dans le centre-ville de cette grande métropole. Donc, forcément, tournage de X-Files, il y a eu des centaines et des centaines de milliers de badauds qui étaient partout en train de filmer avec leur téléphone. Donc, ça aussi, ça a été une toute nouvelle expérience d'avoir un tournage tourné, c'est-à-dire des gens qui filmaient, eux, en train de filmer leur série. Donc, ça a été aussi une autre approche, une autre sensation du tournage, donc, qui a ajouté au fait de revenir à ces personnages. Exactement. En tant qu'actrice, est-ce que votre façon de jouer Dana Scully a évolué, tout spécialement, dans cette nouvelle saison? As an actress, has the way you approach the character of Dana Scully evolved in any way? No. No. I think, in the olden days, it felt like it was second nature. It was, you know, every day pretty much of my life, nine months a year for nine years. And so, but, and this time around, I felt like I definitely had to find her again. And it took more effort to keep her alive during filming than it used to because I pushed her so far away to play different characters that it felt definitely more challenging to keep her consistently present and not dip into Stella from a series I do from the photo called The Fall or other characters that I played. Alors, en soi, la méthode est très, très particulière parce que dans la première série, pendant presque huit ans, ça a été son quotidien. Jouer, interpréter Dana Scully, être dans ce personnage, dans la peau de ce personnage était son quotidien. Elle se levait le matin, voilà, elle faisait ça. Après avoir arrêté pendant des années, ça a été très particulier parce qu'il a fallu un effort plus intense que dans les premières saisons de retrouver ses automatismes, retrouver la personnalité, retrouver cette manière de bouger, cette manière de s'exprimer. C'est comme refaire du roller après avoir arrêté pendant 15 ans. C'est difficile de se remettre dedans sans pour autant, pour retrouver donc la Dana Scully d'origine et sans pour autant trop laisser les autres personnages qu'elle a interprétés depuis dans d'autres séries trop impacter son jeu et donc perdre la Dana Scully d'origine. Retrouver ce personnage a été un beaucoup plus gros effort qu'à ne l'imaginer. Pour vous, cette nouvelle saison, est-ce que c'est une conclusion ou est-ce que c'est un nouveau début pour la série et votre personnage ? C'est une conversation délicate et qui ne peut pas être faite sans spoiler la moitié de la série. Donc, voilà, c'est un sujet délicat, mais comme elle le dit elle-même, peut-être. Là, à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas vu la première saison. Vous aviez également sur X-Files, durant la saison 7, vous aviez réalisé un épisode, l'épisode All Things, Existence. Est-ce que vous aimeriez réitérer l'expérience sur une prochaine saison d'X-Files ou sur une autre série ? Pour vous remettre à la réalisation. On season 7, vous avez réalisé un épisode. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire de nouveau sur une nouvelle série ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en plan ? Non. C'est quelque chose que je voudrais faire et que j'ai plané de faire de l'extérieur de la série. C'est quelque chose qui est en train de faire de l'extérieur, c'est quelque chose qui est en train de faire de l'extérieur pour les femmes en général, mais pour les femmes de mon âge. Et donc, je suis très heureux que j'ai besoin d'adapter de ça. Il y a un projet que j'ai développé pour un long terme, et nous étions de plus en plus et plus, et puis j'ai suddenly réalisé que la logistique de taking off six mois à un mois à un mois à un mois, c'est qu'il n'est pas réalisé, donc j'ai mis en train de faire de l'extérieur. Alors, en soi, l'expérience de la réalisation est quelque chose qui lui a beaucoup plu, qui était très intéressant, qui apportait vraiment une nouvelle vision à l'approche de tout le processus de production, mais en soi, c'est quelque chose qui, a priori, elle aimerait, mais pas dans le cadre de X-Files. Elle est actuellement dans le développement d'autres projets, elle a eu la chance d'être très active en tant qu'actrice, ce qui est relativement difficile actuellement pour les actrices, et notamment les actrices plus âgées que la moyenne des actrices connues actuelles. Donc, elle a quand même réussi à surfer sur cette vague, c'est quelque chose qu'elle aimerait réessayer, la réalisation, mais actuellement, prendre, parce que c'est malheureusement le temps que ça prend, entre six mois, voire un an de break, de toute autre activité, pour se concentrer sur la réalisation, c'est quelque chose de très 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 difficile. On voudrait passer maintenant à Hannibal, avec une question. Votre personnage, Bethélia de Maurier, dans Hannibal, était assez peu présent dans la première saison, un petit peu plus dans la deuxième, beaucoup dans la troisième. Est-ce que c'est facile pour vous d'incarner un personnage, de construire un personnage, de cette façon-là, de façon aussi morcelée ? En fait, on va parler avec Hannibal, votre caractère dans Hannibal. En fait, on va parler avec Hannibal.